Bonsoir à tous. Le marché parisien poursuit sa déprime ce lundi avec un CAC 40 qui termine en forte baisse. Les valeurs bancaires sont toujours dans l'œil du cyclone. Les commentateurs commencent à prendre avec plus de sérieux l'hypothèse d'une sortie de la Grèce de la zone euro. Grosse déprime aussi pour les grandes industrielles. CGG Veritas, Peugeot, Renault ou encore Alstom. EADS s'en sort mieux soutenu par la faiblesse de l'euro face au dollar. Et puis on retiendra Iliad qui publiera demain ses revenus pour le premier trimestre. L'indice CAC 40 chute donc ce soir proche de ses planchers 2012 dans un contexte de fortes tensions sur l'avenir de la Grèce dans la zone euro. Les échecs se multiplient à Athènes pour tenter de monter un gouvernement de coalition. D'ailleurs, s'il était mis sur pied, il aurait les plus grandes difficultés à trouver une légitimité. L'Espagne aussi est au centre des inquiétudes. L'écart de rendement entre les obligations espagnoles et les titres allemands à Athènes sont plus haut niveau depuis la création de l'euro. Et les CDS sur la dette à 5 ans s'échangent à un niveau record. Enfin, en Allemagne, la défaite du parti d'Angela Merkel à une élection régionale ajoute à l'amorosité ambiante. C'est la fin de ce flash. Je vous donne rendez-vous demain matin dès 9h30. C'est la fin de ce flash.